Entre deux artistes père et fils, entre un peintre et un cinéaste, le rapport a toute chance d'être fécond. C'est ce que montre l'exposition consacrée à Auguste et Jean Renoir au musée d'Orsay. Tableau, photographie, extraits de films, affiches, costumes. Le peintre Auguste Renoir a 53 ans quand naît son fils Jean. Il est déjà un maître de l'art français et le réalisateur de La Grande Illusion, lui, n'a que 25 ans quand son père disparaît en 1919. Tous deux partagent une profonde humanité et le goût de la liberté. Kylian Mourcoux. Le musée d'Orsay propose une exposition familiale inédite. Un dialogue entre un père et son fils. Auguste Renoir, le célèbre peintre impressionniste à qui l'on doit entre autres le déjeuner des canotiers, et Jean Renoir, le réalisateur de classiques du cinéma comme La Règle du jeu. Les relations entre Jean Renoir et son père évoluent dans le temps et lui-même le dira d'ailleurs. Il dira qu'il a passé sa vie à déterminer l'influence de son père et qu'il a alterné des périodes, dit-il, où il se gavait de formules qu'il croyait tenir de lui, et d'autres où il a rejeté, en fait, cet héritage. Retour sur une filiation artistique unique. Jean a été assez vite scolarisé dans un pensionnat, donc il ne voyait pas son père très, très souvent. Mais il avait un accès direct, si je puis dire, à la création, puisqu'il a posé pour son père au moins une soixantaine de reprises. Jusqu'à la mort d'Auguste Renoir en 1919, les modèles des filles dans l'atelier, notamment Catherine Hessling. Jean Renoir tombe sous son charme et l'épouse en 1920. Jean Renoir a vu Catherine Hessling poser pour son père quand il était un jeune homme, donc il a pu, effectivement, peut-être la désirer, ou s'il a vu dans cette manière de capter la lumière qui a été quelque chose de si important pour son père et qui deviendra si important pour lui. Et ensuite, c'est vrai que Catherine Hessling va devenir la muse pour laquelle Jean Renoir va avoir envie de faire des films. Il dira qu'il est venu au cinéma parce qu'il a voulu faire de sa femme une vedette de cinéma parce qu'elle était passionnée de cinéma. Mais lui aussi était passionné de cinéma. Ils allaient beaucoup voir ensemble des films de Stroheim, de Chaplin en particulier. C'est un projet commun avec sa femme et puis ça doit être aussi, ça correspond à un besoin très profond de créer. On a du mal à voir la même femme parce que c'est vrai que d'un côté, elle tend vers l'idéal renoirien, pictural, de cette beauté presque antique et du côté de Renoir fils, elle se métamorphose pour devenir un corps moderne, un corps grotesque, un corps différent qui, à mon avis, a beaucoup surpris le spectateur de l'époque. De 1924 à 1928, Jean et Catherine tournent six films ensemble, notamment Nana, tiré du roman d'Émile Zola, dont Auguste Renoir était très proche. Jean Renoir reste encore très influencé par les références culturelles paternelles. Il y a aussi tout le dialogue qu'il a pu avoir avec effectivement les amis de son père ou les gens qui ont entouré son père, que ce soit des peintres ou que ce soit des écrivains et en particulier effectivement des auteurs du réalisme et du naturalisme français, Zola, Flaubert, Maupassant, qui était, disons, d'une constellation qui pouvait être celle autour de son père. Mais ensuite, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'art de son propre temps et sa culture, elle s'est aussi éminemment forgée avec les artistes qu'il a rencontrés sur sa route, les gens qui ont été ses assistants, qui ont été ses collaborateurs. Je pense à Cartier-Bresson, le photographe, Georges Bataille, le Parti communiste, le théâtre. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, a une culture extrêmement variée et c'est de toute façon quelqu'un qui a catalysé tout ça dans ses films. Le contact avec le public, tu vois, c'est ce truc-là que j'aurais voulu connaître. Jean Renoir s'émancipe enfin de l'influence paternelle. Il sortira ses trois grands chefs-d'œuvre entre 1937 et 1939. C'est vrai que peut-être la partie la plus politique des années 30 est peut-être une partie où on est le plus loin, disons, de l'impressionnisme renoirien. Bonjour Fred. Bonjour Lampier. Dis-donc mon vieux, j'ai une boîte cuite, alors je vais te laisser ma machine. Si elle est cuite, c'est que tu ne l'as pas graissée. Comment je ne l'ai pas graissée ? Dis-donc, je paye assez d'huile tous les mois, seulement qu'est-ce que tu veux ? La lison, elle est gourmande. Alors ? La lison, qu'est-ce que c'est ? Tu ne peux laisser ma machine ? En tout cas, ta boîte, tu la paieras. C'est ce qu'on verra. Au début de la Seconde Guerre mondiale, fort de son succès, il décide de rejoindre les Etats-Unis où il tournera 7 films. Il rentre en France en 1946 pour un retour aux sources. Après la guerre, pour plein de raisons, la maturité, la vieillesse, l'exil aux Etats-Unis, c'est comme s'il allait remettre ses pieds dans les pas de son père. Donc, partie de campagne, c'est un des symptômes les plus visibles tout d'un coup, parce que les motifs sont très forts de dialogue avec son père. Puis des années après, c'est French Cancan, parce qu'on a là, tout d'un coup, véritablement le Mont-Marcre de son père qui ressurgit dans le studio de cinéma. Il y a peut-être une approche aussi qui les rassemble de la création, cette idée que l'artiste est avant tout un artisan, cet attachement au modèle, ce sens de la nature, ce panthéisme et de communion avec la nature. Et puis, évidemment, ce travail autour de la couleur et de la lumière et cette volonté de donner une impression de naturel. En deux siècles, les Renoirs père et fils ont révolutionné la peinture et le cinéma. Des familles d'artistes, il y en a. Mais là, ce qui est quand même très, très fascinant, c'est qu'on a affaire à l'un des plus grands peintres et à l'un des plus grands cinéastes. Donc, le fait que chacun était des grands novateurs et apportait vraiment une pierre absolument significative dans leur art respectif et reste assez unique, en effet. Les Renoirs père et fils sont exposés au musée d'Orsay.